– Suite du Grand Direct et on va revenir sur les derniers développements liés à l'affaire de l'incendie criminel de Douma, cette famille palestinienne visée par un cocktail Molotov, le père, la mère et un bébé de 18 mois décédés l'été dernier. Et donc, dernier développement annoncé aujourd'hui par les services de sécurité israéliens, l'arrestation de plusieurs suspects de jeunes juifs israéliens qui seraient les auteurs de cette attaque tragique qualifiée à l'époque de terroriste juif par les membres du gouvernement et notamment le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Alors avant de voir comment la société israélienne se retrouve confrontée face à ce phénomène, je vous propose d'écouter la réaction de l'oncle du bébé décédé dans cet incendie criminel qui était tout à l'heure l'invité à 1024 News en chaîne arabe. Malheureusement, nous avons appris par les médias les derniers développements sur notre cas. Nous espérions des enquêteurs qu'ils nous informent avant qu'ils informent les médias pour que nous sachions d'abord. Nous avons essayé de communiquer avec eux un certain nombre de fois et ils nous ont promis qu'ils correspondraient avec nous, avant les médias, mais ils n'ont pas tenu parole. Pour nous, l'annonce sur ces tueurs ne veut rien dire car nous avons compris que la partie israélienne disposait d'informations sur les tueurs et leur nom dès la première minute. Le gouvernement israélien a admis le crime une demi-heure après. Ils ont dit que c'était du terrorisme juif et que c'était l'extrémisme juif. En ce qui me concerne, ce n'est pas un pas en avant parce que nous ne faisons pas confiance à la cour de justice israélienne et nous ne faisons pas confiance aux enquêteurs israéliens. Nous avons l'habitude avec eux. Ils jugeront ces tueurs comme étant mineurs ou fous et on leur dira que ces fous devraient être dans des hôpitaux et pas en train de mettre le feu à des maisons. Alors justement, cet entretien qui montre bien qu'il peut exister un décalage certain entre la vision des Palestiniens et des Israéliens par rapport à ces affaires de terrorisme. On va en parler avec vous, Marius Chetner, bonsoir, journaliste, écrivain et Philippe Koskaz. Bonsoir, vous êtes avocat. Bonsoir. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cette utilisation du terme terrorisme juif pour qualifier ce qui s'est passé à Douma ? Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec ce terme. Je pense qu'il essaye de renvoyer dos à dos le terrorisme musulman ou islamique avec le terrorisme juif alors qu'il n'en est ni en quantité ni en qualité. En quantité, on le sait bien. On a assisté en Israël à des centaines d'événements terroristes alors que du côté juif, j'allais dire, il n'y en a eu que quelques-uns. Et également, au niveau qualitatif, je pense qu'on parle d'extrémistes juifs. On ne parle pas d'un terrorisme juif. Et cet extrémisme juif, il est aussi dangereux pour les juifs que pour les musulmans parce qu'il a aussi tapé sur les juifs comme il a tapé sur les musulmans. Donc je pense que c'est un amalgame que je n'emploierai pas. Et je pense que ce terme terrorisme juif, il faut l'employer avec parcimonie. D'ailleurs, il n'est pas employé par la presse étrangère comme nous le faisait remarquer tout à l'heure, Nadia Ellis. Mario Schatner ? Oui, parce qu'on fait très attention au mot terrorisme. Je veux dire, le mot n'est pas très important. Ce qu'ils ont fait, ce sont des actes terroristes. Effectivement, il y a une différence. Les Palestiniens en font plus. Il y a une différence aussi entre le terrorisme d'occupant et le terrorisme d'occupé. Ils ne sont pas dans la même situation. Quand vous êtes occupé, vous n'avez pas une armée pour vous défendre ou pour attaquer. Pas du tout pour justifier des actes du côté palestinien comme des meurtres aveugles de civils. Un meurtre aveugle de civils, indiscriminé, c'est du terrorisme. Alors, le mot n'importe pas. On a dit, d'ailleurs, c'est ce que disait un petit peu l'oncle du jeune bébé tué à l'instant, c'est qu'il a, pour lui, depuis le début, les Israéliens savaient qu'il avait fait ça, mais en fait, ils ne se sont pas pressés. C'est un peu le reproche que font les Palestiniens depuis le début de cette affaire. C'est-à-dire que la justice et la police israélienne ne se seraient pas empressées autant si il s'agit de victimes juives. Je ne suis pas si sûr. D'abord, on peut savoir qu'ils sont en détention administrative. Ils sont sous enquête. Il faut savoir que le droit israélien, contrairement à ce qui a été dit par le père de la victime, est un droit qui est copical que le droit anglais. C'est-à-dire qu'il y a un droit des preuves. Il faut prouver. Et aujourd'hui, d'ailleurs, si je comprends bien, en tout cas les échos que j'en ai eus, la preuve n'a pas été encore constituée. Et donc, il faut après que la police a, j'allais dire, concrétisé auprès du tribunal. Et on est loin d'être le cas aujourd'hui. Donc, moi, je crois que, je vous dis, c'est une menace. Ces extrémistes juifs sont une menace pour toute la société israélienne. Et je pense qu'ils en sont très bien conscients. La police en est bien consciente. Donc, moi, je ne crois pas qu'il y a eu des lenteurs. Je pense qu'aujourd'hui, on voit bien, ils sont avocats. C'est une procédure exceptionnelle. On n'a même pas laissé rencontrer ces trois jeunes avec leurs avocats. Ils ont plaidé dans deux salles différentes pour qu'il n'y ait pas communication d'information. Donc, on voit qu'il y a des moyens absolument drastiques qui ont été employés. – On laisse l'agir de la détention administrative pour eux. – Non, 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 ça a été passé. Ça a été au début. Et après, là, maintenant, ils sont sous enquête. Donc, ils sont sous des enquêtes avec des prorogations. On a le droit, le juge, tous les 48 heures doit proroger l'incarcération de ces jeunes. Mais ils ont plaidé dans deux places différentes. Donc, on voit que des moyens absolument exceptionnels ont été pris en compte. Je veux dire, c'est l'intérêt. Les Israéliens n'ont pas à couvrir un assassinat aussi affreux. Et je pense que c'est l'intérêt de personne de couvrir ça. – Oui, bien sûr, c'est l'intérêt de personne. J'ai ici un rapport d'une association, d'une ONG, Yejdin, sur les enquêtes menées par la police israélienne en Cisjordanie, sur les dix dernières années. Alors, ce qu'ils donnent, les chiffres qu'ils donnent, et moi, je les trouve assez crédibles. Ils disent que sur 1026 plaintes, surtout déposées par des Palestiniens, eh bien, il y en a 91 %, 91 %, les dossiers ont été refermés. Lorsque vous prenez, par exemple, dans les dix dernières années, les cas d'incendie de livrets, bien sûr, il y a des gens qui vont dire que c'est les Palestiniens qui incendient leur propre livret. Moi, je n'y crois pas. Vous avez 260 cas d'incendie de livrets. Il n'y a que seulement six cas où les gens, où il y a eu des poursuites, aucun n'a été condamné. Alors, ce que vous dites, c'est vrai par rapport à la justice israélienne, mais ce qui est frappant, c'est qu'on a deux justices. D'abord, c'est même du point de vue légal. On a une justice pour les Palestiniens qui marche tout à fait sur un autre niveau, où personne ne s'interroge si les gens sont arrêtés, si les gens sont soumis même à des interrogatoires plutôt musclés, si des enfants sont arrêtés, mis en prison pendant des années. Et à côté, il y a une justice pour les Israéliens. Alors, c'est un système à deux niveaux. D'abord, je crois même d'un point de vue légal, pour les Palestiniens, c'est la justice militaire, si je me trompe. Pour les Israéliens, c'est la justice civile. Vous avez deux justices sur un même territoire. Alors, on peut dire que ce n'est pas de l'apartheid, mais pour moi, ça y ressemble. – Non, mais vous contredisez. Parce que quand on dit... Alors, il y a une solution à ça. Vous connaissez la solution. C'est d'annexer tout Israël. À ce moment-là, il y aura un système judiciaire. Or, les gens qui se plaignent qu'il y a deux justices... Alors, en effet, ça, c'est... Je termine. Il y a des conventions internationales. Il y a un statut de la Cisjordanie. La Cisjordanie, pour l'instant, n'est pas considérée comme étant... J'ai pris la Cisjordanie, c'est peut-être d'autres régions. N'est pas considérée, selon le droit israélien, comme territoire israélien. Donc, il y a une justice différente. Et j'allais dire précédent mondial. On donne la possibilité à des citoyens qui ne sont pas citoyens israéliens de rester devant la Cour suprême, en cas... Dans certains cas, dans les cas d'expulsion ou dans d'autres cas de destruction de maisons, par exemple. Donc, ils peuvent quand même avoir accès, j'allais dire, par la lucarne au système israélien. Mais on ne peut pas dire d'un côté, on veut deux pays et deux frontières et de dire, on veut qu'un système de droit. La réponse, la réponse, elle est claire. Vous m'avez mis dans la bouche quelque chose. Moi, je dis tout simplement, il faut savoir ce qu'on veut. Ou bien, je veux dire, c'est une situation d'occupation. C'est une situation qui s'éternise. On n'est pas un an, deux ans après 67. On est combien après 67 ? 40 ans. 40 ans. Donc, il y a deux solutions. Et ça, tout le monde le comprend dans le monde. Ou bien, effectivement, ce territoire, on l'annexe et on a des droits égaux dans un... Ou bien on s'en va et il y a un accord pour s'en sortir. Mais entre... La troisième solution... Vous avez fait un amalgame. Écoutez, ce n'est pas difficile. On s'en va, on est parti de Gaza. Ce qui s'est passé, je pense que la majorité des Israéliens ne sont pas forcément pour l'annexion de la Cisjordanie. On en est tous d'accord. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Alors, vous avez dit, on s'en va ou on trouve un accord. Un accord, on n'arrive pas à le trouver. Et on s'en va, regardez ce qui s'est passé à Gaza. Et je vais vous dire, moi, j'étais moi-même militaire. Moi, j'ai même servi à Gaza. Je connais très bien la situation qui était à Gaza. J'étais pour la sortie de Gaza. Et je fais partie de ceux qui disent qu'on a fait une grande erreur de sortir à postérioré. Je ne dis pas qu'il faut revenir, mais je dis qu'a priori... Donc, vous donnez... Il faudrait revenir au Sinai aussi, c'est tellement sympathique. Sous la même phrase, vous avez résolu tout le problème palestinien. Non, non. C'est simplement si vous pouvez poser. C'est un problème qui est beaucoup plus complexe que ça. Enfin, il ne faut pas que vous simplifiez les choses. On est dans une situation où on ne peut pas rendre unilatéral les territoires. Ça, c'est d'une part. Où il n'y a pas d'accord politique de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'on fait de ces populations ? Eh bien, il y a une gestion. Il y a une gestion avec un système juridique qui fonctionne. Alors, évidemment, les gens qui ont intérêt de se présenter en tant que victime vont toujours se présenter en tant que victime. Je veux dire, vous avez parlé des statistiques. Les statistiques, on leur donne ce qu'on leur donne. Attendez, je termine. Vous savez le nombre de personnes, de l'Israélienne qui sont violées en Israël. Et il n'y a pas de plainte qui est poursuit. Il y a un pourcentage absolument important. C'est-à-dire que tout ça, quand on leur donne des statistiques... Alors, vous savez le nombre de Palestiniens qui ont poignardé des Israéliens et qui ont dit qu'il n'y a pas eu de poursuite ? Il y en a eu. Alors, donc, vous parlez des Oliviers. Il y en a eu un la semaine dernière. Il s'est évanoui. On ne l'a pas retrouvé. Le nombre de vols en Israël qui ne sont pas pris... Il n'y a pas eu de poursuite ? On ne l'a pas retrouvé. Non, on ne l'a pas retrouvé. Ce n'est pas la même chose. Et donc, quand on brûle une Olivier la nuit, on ne retrouve pas la personne non plus. Ça fait partie de vos statistiques. Donc, si vous voulez, le fait de dire les occupants, les occupés... Moi, je dis que toute condamnation, toute justification au terrorisme, qu'il soit à Paris, et je vais peut-être contre le président Hollande, qu'il soit à Paris, qu'il soit à Bruxelles ou qu'il soit à Tel Aviv, et qu'on va leur donner... Ah oui, mais à Tel Aviv, le sang, il est un peu moins clair. Pourquoi il est un peu moins clair ? Parce qu'il y a une raison. Parce qu'il y a une occupation. Tout ça, c'est du terrorisme. C'est la même chose. Or, ce qu'on parlait au niveau du terrorisme « juif », entre guillemets, je disais que le terme « juif » n'est pas... C'est la même chose, évidemment. C'est la même chose. Il est condamnable. Ce que je dis, c'est que les terroristes juifs, comme vous les appelez, qui ne sont pas, ont également tué Yitzhak Rabin, ont également tué Émile Brunschweig, c'est-à-dire qu'ils ont également porté atteinte à la démocratie israélienne. En tant qu'Israélien, et pas forcément aux musulmans. C'est pour la raison pour laquelle, à mon avis, les poursuivre, ça fait partie d'une... Et d'ailleurs, c'est comme ça que les services de sécurité parlent, font partie d'une grande priorité. Je crois qu'on ne va pas engager le débat aujourd'hui sur les territoires, l'avenir des territoires. Ça serait très intéressant de le faire, parce qu'en particulier, le ministère israélien des Interfelles étrangères vient de sortir un papier pour démontrer que les territoires ne sont pas occupés et que la colonisation est tout à fait légale. Bon, ça va convaincre beaucoup de gens en Israël, dans le monde, je ne sais pas si ça va convaincre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est autre chose. D'ailleurs, à part cette question, c'est quand on parle de ces extrémistes juifs. Ce qui me frappe, il y a quand même une similitude avec des gens comme Daesh. Une similitude, pas par le nombre de gens... Je cite Harry Chavit, qui est un journaliste qui n'est pas d'extrême-gauche. Vous ne pouvez pas faire un amalgame comme ça. Enfin, ce n'est pas possible. Je cite l'article d'Harry Chavit. Je fais l'amalgame au niveau de l'idéologie, pas au niveau de la pratique. Au niveau de l'idéologie. D'abord, tuer des gens innocents, je veux dire, c'est une question de statistique. Je veux dire, comme vous dites, de statistique, à partir du moment où on en tue deux, on peut en tue trois, on peut aller... Marouk-Golstein, on en tue les 28. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qu'il y a, c'est qu'au niveau de l'idéologie, vous avez un petit noyau en Israël qui n'est pas, je dirais, n'est pas inexistant, qu'on appelle des mauvaises herbes. Mais c'est plus que des mauvaises herbes qui, depuis des années, existent et contre lesquelles on n'a pas frappé sérieusement. Je me rappelle, en 1984, il y avait ce qu'on appelle le groupe... On l'appelait d'ailleurs la martyrette, le groupe clandestin qui avait fait des attentats contre les maires palestiniens et contre une université palestinienne. Ils ont été arrêtés juste avant qu'ils fassent un truc complètement fou, c'est de faire sauter les mosquées sur l'esplanade. Et puis après, ils ont été arrêtés, ils sont allés en prison, ils ont été graciés. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est toujours un extraordinaire laxisme, sauf quand ça va trop loin. Et là, c'est allé trop loin. Moi, ce que je peux vous dire, une chose. S'il y a quelque chose qui m'horripile, c'est ce que vous venez de faire. Vous faites un amalgame entre... Et j'allais dire, je ne veux pas faire un compte cynique des morts. On parle de quelques morts, de moins d'une dizaine de morts, et Daïch qui tue des centaines de milliers de personnes, qui les égorgent et qui les violent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas renvoyer dos à dos. C'est impossible. Vous ne pouvez pas faire ça. On ne peut pas, si vous êtes sincère avec vous-même, vous ne pouvez pas renvoyer dos à dos, ce que les Palestiniens font, ce que les Islamistes font et ce que les Juifs font. Ce n'est pas la même chose que j'ai essayé. Non, pas du tout. Mais absolument pas. Ce que j'expliquais, c'est que ce que, par exemple, les extrémistes font, les Juifs extrémistes font, c'est de mettre en question l'idéologie même d'Israël. C'est-à-dire pas forcément les musulmans. Ils n'attaquent pas, ils ne veulent pas casser du musulman. Or, ce que font les musulmans, ils ne font pas forcément la même chose. Je n'ai pas encore vu... Ils cassent des musulmans, d'ailleurs. Oui, par erreur. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas une idéologie de remettre... Là, ils veulent tuer du juif. Donc, ce n'est pas la même idéologie. Et au niveau idéologique, c'est différent. Mais évidemment, vous ne pouvez pas comparer au niveau... Alors, vous parlez des statistiques. Vous ne pouvez pas comparer les carnages qui ont été faits sur les plages de Libye, sur ce qui se passe en Syrie, en Irak, même sur ce qui se passe à Tel Aviv et à Jérusalem par les islamistes, avec ces trois jeunes qu'il faut mettre en prison et qu'il faut corriger. Mais on ne peut pas les mettre dos à dos. C'est impossible. Je suis d'accord qu'on ne peut pas faire une comparaison comme ça d'une simpliste. Je parlais de l'idéologie, je parlais de la pensée. D'ailleurs, sur Daesh, vous vous trompez, ils tuent énormément musulmans parce qu'ils considèrent qu'il y a énormément de mécréants musulmans. Je veux dire, les ennemis, les gens les plus proches sont les plus grands. Mais ce n'est pas ça dont je parlais. Je parlais, quelle est l'ampleur du phénomène ? Est-ce que c'est le phénomène de ces extrémistes, comment vous les appelez ? Est-ce que c'est quelque chose de marginal ? Ou c'est un danger réel, très profond, pour la société israélienne ? C'est ça la question. Et est-ce que la société israélienne sait s'en défendre ? Et c'est par-delà l'arrestation. Je veux dire, l'arrestation... Vous avez l'impression que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur ? C'est un phénomène qu'on n'arrive pas... Non, qui prend de l'ampleur, je ne sais pas. C'est un phénomène qu'on n'arrive pas à éliminer. Après tout, il y a un Premier ministre qui a été tué. C'est pour ça que je vous dis, c'est un vrai danger. C'est un danger pour la démocratie. C'est des gens qui mettent le territoire avant la démocratie. C'est un danger pour vous et moi. Dieu, merci. Il met Dieu. Philippe Koskas, merci à vous. Marie-Chère, Nouveau Journal. Dans un instant, on reprendra évidemment ces discussions dans d'autres débats. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501